Tom, c'était quoi le sentiment qui prédominait dans le vestiaire à la fin du match ? Mitigé, parce qu'on met 1-0 à domicile à la mi-temps. Mais après, au vu du contexte et tout, j'estime quand même que c'est un bon point. Quand on finit à 11-69 pendant... je ne sais pas combien de temps ? 20 minutes. Ouais, 20 minutes à 9. Non, à 9, il y avait 8 minutes. Ouais, 8 minutes à 9, quand on a fait 20 minutes à 10. Ouais, une bonne demure à 10. C'est mitigé, mais on a fait près des solidarités pour quand même repartir du stade avec un point. Après, on peut toujours mieux faire. On est quand même mal rentrés dans la deuxième. Mais c'est un sentiment mitigé. Parce qu'on ramène quand même un point à 11-69 pendant un petit bout de temps. Donc ça va. Est-ce que tu as senti que vous avez su bien réagir après une entame compliquée ? Comment tu l'as ressenti, toi, du terrain ? Ils nous ont mis en difficulté dès le début. Après, c'est une belle équipe. Villefranche, on s'y attendait aussi. Après, on a fait près de solidarité pour ne pas considérer trop d'occasion en première mi-temps, malgré qu'ils dominaient. Mais on a su marquer le but un peu contre le cours du jeu. Mais on était quand même beaucoup mieux au moment du but. On les mettait plus sans difficulté. Et on rentre à 1-0 à la mi-temps. Et je pense que c'est pas volé, même si on peut quand même beaucoup mieux faire qu'en premier. Tu vois ce qui se passe avec Yann ? Est-ce que tu sais pourquoi il prend ce deuxième jeune ? J'ai l'impression qu'il prend un premier jeune parce qu'il saute sur sa barre. J'entends pas de mauvaises paroles. J'entends pas d'insolent, j'entends pas d'arrogance. Pour le premier jeune, moi je sais pourquoi. C'est parce qu'il gratte le point de pénalty. Il casse le point de pénalty et il se fait dénoncer. Mais l'arbitre a rien vu ? Non, mais c'est l'assistant qui a vu. Ah, l'assistant vu. C'est pour le deuxième jeune. Tu penses que c'est parce qu'il tape sur la barre ? Il lui dit d'arrêter de sauter, mais j'entends que ça. Après, je me retourne, je me concentre, je me place pour suivre le pénalty. Et je vois qu'il met un deuxième jeune. J'étais surpris. Après, les arbitres cette année, parce qu'ils sont en Ligue 1, Ligue 2 nationale, ils sont un peu plus sceptiques que les années d'avant. Mais après, c'est comme ça. On a su faire preuve de solidarité pour quand même ramener un point et pas rentrer bredouille chez nous. Du coup, ça c'est le bon point. Au final, ce genre de soirée, ça forge un groupe peut-être autant qu'une victoire ? Ouais, carrément. On a déjà forgé un peu le groupe la semaine dernière à Saint-Brieuc. Quand c'est compliqué à l'extérieur, quand on sait que c'est jamais facile de gagner à Saint-Brieuc, on arrive à gagner là-bas. Déjà, on forge un peu plus le groupe. Et puis là, on se compte 9, on ramène quand même un point. Donc petit à petit, le groupe se forge, comme vous l'avez bien dit. Ça présage un bon avenir pour l'équipe. Parce que du coup, si on reste sur la partie analysable du match jusqu'à ses soixantièmes minutes, on vous sentait un peu à l'image de Saint-Brieuc, la solidité. Donc il y a quelque chose qui est resté de cette victoire ? Ouais, c'est ça. On était solide. Solide, on subissait un peu quand même. Faut pas se mentir, mais on considérait pas d'occasion plus que ça. C'était sur coup de pied arrêté ? Ouais, sur coup de pied arrêté. Et encore, c'était des têtes qui partaient un peu n'importe où. Mais on faisait preuve de solidarité pour bien défendre. Après, on savait qu'en contre-attaque, on pouvait leur faire mal. Donc c'est ce qu'on a fait, on a marqué comme ça. Et pour un mi-temps, ça a plutôt bien fonctionné, parce qu'on est rentré à 1-0. Prendre des mi-temps, voilà, avec les aléas du match, c'était un match complètement différent. Vous étiez agacé après le premier rouge puis le deuxième, ou est-ce que vous étiez concentré justement pour essayer de préserver le résultat ? Comment tu l'as senti toi sur le terrain ? Franchement, je nous ai trouvés très calmes, parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui auraient pu été un plomb. Surtout après un jaune, un rouge, où on ne comprend pas grand-chose. On aurait pu ressentir une forme d'injustice. On a préféré se concentrer sur comment se passer, comment réagir. Et puis ça a plutôt bien fonctionné, parce qu'on n'a pas appris après. On parlait de forger un groupe. Vous savez que le prochain déplacement à Sedan, sans deux leaders finalement, Yann et Gagouar, ça va être aussi une étape pour forger un groupe finalement ? C'est deux leaders, mais on n'en a pas que deux. C'est la chance qu'on a. On a encore beaucoup d'autres leaders expérimentés en national, voire un peu en Ligue 2. Donc il y a des gens qui donnent de la voix. D'ailleurs, on a bien fini sans les deux, même si c'est quand même deux leaders qui apportent beaucoup dans le vestiaire. Mais on a quand même su bien finir sans eux. Enfin bien finir, on a subi, mais on est à neuf. Mais on a quand même bien fini, il faut s'en servir. On commencera à 11 à Sedan, on sera différent, même si on ne sera pas avec eux. Mais c'est deux pertes importantes. Mais je pense qu'on est capable d'être solidaires, même sans les deux.